Bien, nous sommes arrivés, reste à savoir où. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Vous savez quoi ? Je me disais, tout chasseur de trésors digne de ce nom a besoin d'une base, non ? Je m'en doutais. Et je me dis que cet endroit conviendrait à merveille. Je suis d'accord, si les forbans flamboyants ont une base, on mérite bien d'avoir la nôtre. Regardez, voilà quelqu'un, il faudrait mieux de voir avec lui avant de s'approprier les lieux. Bonne idée, allons lui parler Mia, voyons ce qu'il a à nous dire. Non, non, j'ai pas fini Yann. Patience, patience. Bien le bonjour, ne seriez-vous pas arrivé ici à bord de cette locomotive ? Dans ce cas, cela signifierait que vous avez réussi à remettre la gare du Pic de la Corne en service, c'est bien cela ? Euh, oui ? Oh, un grand merci, c'est merveilleux, notre compagnie est sauvée ! Oh mais veuillez m'excuser, j'ai oublié de me présenter, Monsieur Edgar, pour vous servir. Je travaille pour le chemin de fer transdraconien en tant que président, chef mécanicien et chef de gare. le terreau vit patte. Ça en fait des responsabilités pour une seule personne. En effet, je ne m'ennuie pas. Mais je dois reconnaître que le chemin de fer transdraconien ne compte actuellement que trois employés. Il s'agit d'une compagnie pour le moins modeste ? Oui. Croyez-moi, cela n'a pas toujours été le cas. Autrefois, le transdraconien s'étendait jadis jusqu'aux confins de ce monde. D'ailleurs, c'est ici même qu'a vu le jour notre compagnie, et qu'a été bâtie la toute première gare, même si ces bâtiments ont connu des jours meilleurs. Il fut un temps où l'on pouvait prendre un train, ici même, et se rendre dans n'importe quel endroit du monde. Mais... Malheureusement, cet âge d'or n'a pas duré. Un à un, les trains se sont arrêtés, les gares sont tombés en décrépitude, et les employés ont démissionné. Ça ne me paraît pas bien d'installer notre base à cet endroit. Votre base ? Qu'entendez-vous par là ? Pouvez-vous m'éclairer sur vos intentions ? Pourrais-je m'entretenir brièvement avec vous, Monsieur Edgar, en privé ? Toi aussi, Porcellus. Vos compagnons ont eu l'amabilité de m'expliquer votre situation. Vous êtes venus ici pour chercher des trésors. Donc je me suis dit que ce serait fantastique si nos locaux vous servaient de base. Oh ! Oh mais j'y pense. Puisque vous vous installez ici, pourquoi ne pas occuper les locaux laissés vacants ? Ceux encore en état, en tout cas. Pourquoi ne pas explorer les environs ? Vous trouverez sans doute des objets qui vous seront utiles. Commencez par le comptoir d'accueil dans le hall principal de la gare. Ma collègue se fera un plaisir de vous aider. Bien, allons voir ce que la dame à l'accueil peut nous dire. Cet endroit me plaît déjà. Parfait. Une fois que vous aurez fait le tour du propriétaire, revenez me voir pour me dire ce que vous en pensez. Ok. C'est sûr qu'il y a plein de trucs planqués. Moi j'aurais planqué un truc ici en tout cas. On va commencer par suivre la quête principale et on verra après. Pour le moment on n'est pas libre de nos mouvements de toute façon. Ouais j'aurais planqué des coffres partout c'est clair. Bonjour, soyez les bienvenus au siège du chemin de fer transdraconien. Je suis mademoiselle Micheline, chef du personnel. Non que nous ayons beaucoup d'employés en ce moment, il faut malgré tout faire bonne mesure. Monsieur Edgar a dit que nous pouvions utiliser les bâtiments. Oh bien sûr, dans ce cas je vais vous expliquer comment les choses fonctionnent ici. Comme je vous l'ai dit, je suis responsable du personnel, je dois gérer tous les nouveaux employés. Pour ne rien vous cacher, nous n'avons eu aucune demande d'embauche depuis des lustres. Ah ça alors, quelle coïncidence, figurez-vous qu'une candidature vient justement d'arriver. On va voir ça. Je vois, intéressant. Notre candidat est donc un jeune vampivole qui a pris soin d'exposer sa motivation. Cette jeune fille courageuse aux yeux bleus est une véritable source d'inspiration pour moi, elle n'abandonne jamais. J'aimerais tant l'aider. Une jeune fille aux yeux bleus... Je me demande bien de qui il peut s'agir. Quoi qu'il en soit, j'ai toutes les informations sous la main, alors revenez me voir si vous voulez en savoir plus à son sujet. Eh bien petite soeur, on dirait que tu as déjà un admirateur. Si on fait équipe avec ce monstre, il pourra peut-être nous aider à dénicher encore plus de trésors. Bah ouais, on va pouvoir s'envoler je pense avec... C'est celui que j'ai éclaté peut-être ? Vlad. Oh le nom original. Poste à pourvoir. Les monstres qui veulent rejoindre votre clan peuvent être recrutés à la queue de la gare. Pour ce faire, vous devez verser une solde, le plus souvent sous forme de nourriture ou de matériaux. Si le tableau de recrutement est plein et qu'un nouveau candidat se présente, le dernier arrivé remplace le plus ancien. Pour éviter qu'un candidat ne disparaisse ainsi, appuyez sur le plus pour le définir comme à garder. Ah oui, ça demande quand même 1000. Let's go ! Aussi insupportable que les derniers Assassin's Creed, autant on a à bout d'un bout à l'autre des maps, je te jure. Insupportable. Alors menu principal, voyons l'équipe. C'est trop marrant les petits bruits là. Ah l'autre, il est parti du coup ? Bon. La carte du monde montre Draconia dans son intégralité. Vous pouvez dézoomer pour avoir une vue d'ensemble de toutes les îles. Utilisez la carte pour trouver des endroits intéressants ou des zones que vous n'avez pas encore visité. Ne t'inquiète pas que ça, je vais le faire. La coquille ! Ah oui, il y a quand même pas mal dit là. Mais c'est vrai que ça, ça ressemble à une tête. Enfin, c'est une tête en fait. Et je pense qu'on va pouvoir se téléporter ou... Oh, pas sûr, c'est pas si grand que ça non plus. Eh bien, qu'avons-nous là ? Je ne crois pas vous avoir vu par ici auparavant. Je suis Monsieur Firmin, en charge de la formation du personnel. Le dortoir du personnel se trouve juste derrière cette porte. C'est là que nos employés se reposent et je peux avoir un œil sur eux. Comme nous n'avons aucun employé en ce moment, disons que je ne sais pas trop quoi faire de mes dix doigts. Monsieur Edgar dit que nous pouvions nous installer ici. Je vois. Dans ce cas, j'ai bien fait de faire le ménage très régulièrement. Cet endroit sera parfait pour que nos monstres se reposent. Hey, des monstres, dis-tu ? Laisse-moi prendre les choses en main, jeune homme. Je serai là si vous avez besoin de changer de monstre ou de le remettre au pas. Grâce à moi, vous aurez toujours le monstre qu'il faut à portée de main. Pas mal, les jeunes mots. Tu entends ça bien. Avec Monsieur Firmin, pour s'occuper de nos monstres, rien ne pourra plus nous arrêter. Ouais. Il y en a pour 80 épisodes minimum. Non, il paraît qu'il n'est pas si long que ça. C'est le bordel ici. Ah, Mia, te voilà. J'ai inspecté un peu les lieux. On dirait une sorte de réserve. Cet endroit est vaste, mais c'est une véritable porcherie pour l'instant. C'est dommage. Je sais. Pourquoi ne pas le transformer en une salle du trésor ? Il va bien nous falloir un lieu pour entreposer tous les trésors qu'on trouvera, non ? On peut déjà y laisser le trésor que tu as trouvé. Allez. Ça redonnera un peu de vie à cet entrepôt. Fais-moi confiance. Je vais faire de cet endroit une vitrine pour présenter tout ce que tu as trouvé. Profit à Porcellus tous les trésors récupérés. Allez. Fais-moi confiance. J'en prendrai grand soin. Pendant que je fais un peu de ménage ici, pourquoi tu ne vas pas explorer tous les bâtiments ? Moi, je vais aller chercher des trésors. Ça refilme AXXP dans Dragon Quest XI, bute-le. Ah, la main. Ouais, effectivement. C'est un sauge là, à l'autre. Oh, il y a un truc spécial ici. Ah, vous revoilà. Contente de vous revoir. J'espère que nos locaux vous conviennent. Vous pouvez les utiliser à votre guise. J'aurais juste une faveur à vous demander en retour. Voyez-vous, je rêve de rendre à notre compagnie sa gloire d'antan. Imaginez un peu le transdraconien qui desservirait à nouveau toutes les îles du continent. Le chemin de fer transdraconien a toujours eu comme philosophie de céder les uns les autres. Malheureusement, la seule ligne opérationnelle est celle qui relie cette île à celle du Cabochon. Après vous avoir vu à l'œuvre, je suis convaincu que vous trouverez le moyen de refaire de cette gare le fleuron de notre chemin de fer. Et une fois de nouveau en service, vous pourrez facilement vous rendre dans toutes ces îles que vous voyez autour de nous. Alors dites-vous, acceptez-vous de m'aider à réaliser mon rêve et de sauver notre compagnie ? Bien sûr. Bonjour ! Hourra ! Quelle merveilleuse nouvelle ! Votre compagnie est sauvée. Mais nous nous emballons pas. Je dois vous prévenir que vous aurez du travail avant de pouvoir vous rendre sur les autres îles. Pour être plus précis, il y a trois tâches distinctes pour lesquelles je vais avoir besoin de votre aide. Tout d'abord, notre gare a besoin d'un bon coup de propre. Après être restée hors service si longtemps, elle est jonchée de débris en tout genre. Il vous suffit de jeter une bonne dose de terre sacrée. Sopoudrez-la ici et là, et l'endroit sera comme neuf. Le seul problème, c'est qu'on ne trouve pas de terre sacrée sur cette île. Il faudra retourner sur l'île du Cabochon pour en obtenir. Intéressez-vous à l'open terre un peu différent et je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez en un rien de temps. Ensuite, il va nous falloir davantage de personnel pour remettre la gare en service. Ce n'est pas le travail qui manquera ici, alors nous aurons besoin de quelqu'un qui ne rechigne pas à la besogne. Dans cette optique, peut-on rêver mieux qu'un orque comme employé ? Ces bestioles sont incroyablement robustes. Un seul devrait suffire. Vous vous demandez peut-être comment vous allez vous y prendre pour personne à un orque de venir travailler pour nous. J'ai tout prévu. Eric accepte 10 billes de charmeur de la part de Monsieur Edgar. Augmente un peu la probabilité qu'un monstre veuille rejoindre votre clan. Elle ne fonctionne que pour un monstre. Pour qu'un monstre rejoigne votre clan, vous devez tout d'abord le vaincre. Les monstres que vous aurez impressionné pendant le combat se rendront dans votre base une fois remis sur pattes. Donc on leur met une bille de charme, je présume, et après on les bute. Il vous suffira de frapper l'orgue de votre choix avec l'un de ses projectiles et il vous prendra en affection. Essayez ! Pour finir, nous aurons besoin d'une substance appelée sanguinite. C'est elle qui fournit l'énergie à notre réseau, voyez-vous. D'après les rumeurs, des Sylphans mènent une expédition sur l'île du Cabochon. Et ceux-ci auraient été vus en possession de sanguinite, la substance qu'il nous faut. Il paraît que les Sylphans ont établi un camp sur la plaine Palatine, alors vous pourriez peut-être leur rendre visite. Bien, ces trois tâches peuvent être accomplies dans n'importe quel ordre. Revenez me voir une fois que vous les avez menées à bien. Compris, pour commencer, nous devrions retourner sur l'île du Cabochon. Nia, ça te dérange pas si je me charge de cette tâche ? En fait, je n'ai pas encore eu ma dose d'aventure et je n'ai pas envie que ma petite sœur soit la seule à s'amuser. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Nous allons remettre ce chemin de fer en service en moins de deux. D'accord, on change de perso. Cédez les uns les autres. Ok. Alors, voulez-vous que cette quête devienne votre objectif actuel ? Bah oui, carrément. Donc on peut avoir qu'un seul objectif, évidemment. De toute façon, je comptais y retourner sur l'île pour aller voir les monstres mécaniques. D'accord. 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 C'est parti ! D'accord. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. Ça n'a pas l'air excessivement loin. Et je n'avais pas pu aller par là. Saint-Hierbe, qui brille d'un éclat lumineux, sert principalement à la fabrication de billes, s'obtient le plus souvent sur l'huile du cabochon. Vous pouvez trouver des matériaux en différents endroits de Draconia. Utilisez votre travail pour cuisiner, fabriquer, recruter ou accomplir des quêtes. Ayez toujours un oeil sur les touffes de végétation, les gisements et tout ce qui sort de l'ordinaire, évidemment. Bon, je n'ai pas des super yeux, mais ça, je devrais les voir. L'environnement est relativement simple, donc ce qui sort de l'ordinaire, on va le voir assez rapidement, dans tous les cas. Ça ressemble beaucoup à Dragon Quest Builders 2, ce début. C'est vrai. Dragon Quest, Monster, Joker aussi, je trouve. Ah, je n'ai pas fait cela. Donc je ne saurais pas dire. Il y a des dégâts de chute, normalement, dans les Dragon Quest. En tout cas, le monde est extrêmement sympa. À première vue. Il sert principalement en cuisine. Est-ce que maintenant, je peux ouvrir toutes les portes ou quoi ? En tout cas, celle-ci, oui. Et on est revenu là où il y a la stèle. Eh bien, il y a la sister, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Au fait, t'en es où des tâches que t'as confiées, Monsieur Edgar ? Moi ? Oh, rien de bien neuf. J'inspecte les environs. Ok, bah, inspecte. Moi, je vais au travail. Oups. C'est sur Play 5 ? C'est sur Switch. Sinon, sur Play 5, ce serait quand même un petit peu plus beau. Enfin, beau. Ouais. Ouais. Vous avez trouvé 8 steaks. Ah ouais, ça rigole pas, niveau objet. On n'a pas de limite, j'ai l'impression, d'ailleurs. Donc, ça, c'est pour de la cuisine aussi. Pour les billes. Des mourilles. Euh, que je vois un truc. Type gluant. Parce que là, j'en ai déjà deux, en fait. Type gluantine. Ah. Ok. J'ai plein de trucs partout. C'est trop bien. Glugout. Cuisine. Ouais, pour le moment, c'est une exclu Switch. Mais ça va peut-être pas le rester, c'est ça. C'est trop bien. Oh, il y a l'air d'avoir plein de petits passages partout, là. Oh, il y a l'air d'avoir plein de petits passages partout, là. Évidemment, dans un premier temps, je vais bien fouiller. Je vais ramasser un tas de choses, puisque je ne sais pas encore précisément ce qu'il nous faudra pour, bah, notamment les monstres, hein. Mais après, on verra. Et 4000 objets. Et bien, nouveau, 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 ça ne s'arrête pas. Elle m'a l'air énorme, cette main. D'ici, je la vois quand même relativement bien. La chose. C'est la chose. Les effets des médailles. Vous trouverez dans tout Draconia des médailles mystérieuses dont vous pouvez vous équiper pour vous renforcer, vos monstres et vos. Il existe différents niveaux de rareté selon les médailles bronze, argent, or, arc-en-ciel. Plus une médaille est rare, plus elle offre davantage. Dès que vous obtenez une médaille, ouvrez le menu pour vous en équiper, évidemment. Of course, médaille d'orque. Plus de points de vie. Stylé, et on pourrait en avoir... 10, 8, 9. Evidemment, comme d'habitude, un Dragon Quest, c'est relativement fontain. Mais il me plaît bien pour le moment, ce jeu. Pourtant, c'est pas forcément ma carne, ce genre d'univers. Le fait qu'on soit libre de nos mouvements, relativement, en tout cas. Je trouve ça cool, déjà. Il doit y avoir l'effet de trésor aussi qui aide un peu. Une médaille-bombe. Ah, de la terre sacrée. J'en ai déjà trois ? J'avais même pas fait gaffe. Alors, on va peut-être essayer d'en capture-en, ça va. Billion. Ça va marcher. Vous allez dresser un chapeau en magique. Ça va me stresser s'il y a un morceau qui reste... Il reste dans le noir, là. Alors, il y a des mains qu'on peut recruter, peut-être. De toute façon, est-ce que j'en ai ? C'est dans le journal, mais par contre, j'en ai pas recruté, normalement. Voilà, c'est juste l'aperçu. La main, ça n'est pas le cas, en fait. Et lui, là, pareil. Ils sont beaucoup, en fait. Ok, j'ai dressé la main. Mais pas l'autre, je crois. Enfin, j'ai pas vu le message en tous les quatre routes. Ah, si, je viens de voir un autre message. Du coup, je sais pas. Il y a trop d'objets. Quête. D'accord, ça apparaît comme ça une fois que c'est bon. Trésor transportable, par contre, on n'a pas le... Le truc. Dresser 0, parce qu'il faut que j'aille... Je pense à la base. Ça aurait du sens. Oh, c'est quand même vachement cool de pouvoir monter un peu partout comme ça. Quand tu gagnes un niveau, la musique s'arrête, on dirait presque un bug. Ouais, ça le fait sur tous les dragon cost, ça. Enfin, en tout cas, tous ceux auxquels je jouais. Bon, pour le moment, comme je l'ai dit, je me balade un peu. Je profite du monde. On va se diriger vers les objectifs. Ok, on est revenu en haut. J'ai fait un petit combo, là. J'ai une jauge aussi qui est en train de monter en bas à gauche, là. Je ne sais pas encore ce que c'est, on va voir. Allez, on descend. Je ne sais pas, je n' submerge pas de jambe. Je ne sais pas, c'est ce que c'est. Je vais gagner. Je ne sais pas, je vais gagner. Je ne sais pas. C'est tout comme quand je suis amoureuse. J'ai trouvé une taille. J'ai trouvé une taille. Ça ne vient pas de sa en sorte de maintenant. Ah bah voilà un orcain ! C'est vrai que ça s'arrête bizarrement quoi. Des billes séismes ! J'ai l'air d'en avoir un paquet de différentes. C'est parti ! Recruiter des monstres dressés. Si vous battez un monstre et que vous arrivez à le dresser, allez voir Mademoiselle Micheline à l'accueil. Ok, vous allez dresser un orc. En fait c'est pas tout à fait vrai quoi. Quand je suis pas allé voir Micheline, c'est pas bon. Je pense que ça fait respawn les monstres ça. Vous avez trouvé un steak suprême ? Euh non ça n'a pas respawn. Il m'affiche plus la quête là ? Ah si. Ah parce que j'avais ça comme objectif. Euh recruter c'est fait. Enfin il faut que j'aille le faire. On passe là dessus. La sanguinite. Donc c'est plus au sud encore. Ah le monde a l'air quand même assez vaste. Mais là, j'ai une kauan, j'ai une kauan. Ah si j'ai une kauan ! Il change de bille, il faut que j'en ai aussi. Non mais bon. Ah, pourquoi ? Ah 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 ! Ah ah ah, j'ai une kauan ! Ah ah, je suis là ! Ah ah, je n'ai pas de całcyon ! Ah ah, je n'ai pas de acuerdo là ! Oh non, j'en ai dressé une autre. La colère du dragon. Attends, il y a un super saiyan. C'est trop bon. Oh non, c'est trop génial. Oh non, 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 y'en a un. Carlin-peint-poudre. Pas quand même temps ça dure, mais c'est trop génial. D'accord, ça dure à peu près 30 secondes, j'ai l'impression. Ce qui est déjà bien. Hop, ça aussi s'est dressé. Ouais, j'ai dit ça dans ma tête, de quoi la petite musique de Sengoku ou Sango-Hen. Ah, c'est trop génial. Ah, c'est trop génial. de la terre et on peut nager même les autres apparemment ont un coup suprême il y a plusieurs niveaux j'ai l'impression de la colère du dragon en bas à gauche ça affiche un 1 alors c'est juste que je peux les stocker et les déclencher quand je veux en fait ça va relativement vite à explorer j'ai l'impression enfin il y a plusieurs niveaux c'est un jeu dans lequel il y a une élévation c'est pas juste du plat mais si on part d'un point A à un point B ça va relativement vite à explorer le bruitage des monstres mais qu'on délire est quand même ça va qu'on devait se prendre j'espère que level 5 va pouvoir ressortir des jeux dans le reste du monde depuis la fermeture de leur bureau américain ah je savais pas on a plus aucune nouvelle des adaptations occidentales dommage pourtant nous on est bon public vis-à-vis de leur jeu je crois une petite minute je te reconnais tu es Eric c'est ça ? je ne vois pas ta soeur tu ne l'as pas perdu quand même pas du tout nous cherchons le camp des Sylphanes et à qui avons nous l'honneur au juste ? vraiment vous ne savez pas je suis le capitaine Norwa le chef de l'expédition de Sylphanie parfait nous sommes donc au bon endroit je dirige ce que la Sylphanie compte de mieux comme chasseur de trésors toi aussi tu cherches des trésors si je ne me trompe pas même si on ne joue pas dans la même cour bon parlons peu parlons bien tu viens chercher un trésor hein c'est ça allez parle que cherches-tu au juste ? de la sanguinite ? hein ? de la sanguinite ? je connais mieux comme trésor on en a ramassé lors de nos sorties mais on cherche des trésors plus précieux on ne te demande pas ce que tu penses de la sanguinite merci si tu en as peux-tu nous indiquer où on peut retrouver ? je crois que notre jeune Alizé en a récupéré elle vient d'arriver dans notre équipe mais elle est douée elle fera une chasseuse hors pair un de ces jours elle doit se trouver dans les parages si vous lui demandez gentiment elle vous donnera peut-être un peu de sanguinite tu sais toi et ta soeur vous êtes sacrément doué mais on sent que vous débutez venez me voir quand vous aurez fini ce que vous faites je vous donnerai un cours ou deux sur la chasse au trésor Hadis markeu il via la chasse au trésor entraîn Sous-titres sous-titres